Raphaël Schellenberger. Oui, merci, Madame la Présidente. D'abord, j'aimerais féliciter les deux co-rapporteurs de la qualité de leur réflexion, de leur production. C'est vrai que toucher à la loi pénale, ça doit toujours être fait de façon très parcimonieuse, très attentive. La main tremblante, comme le dit l'adage. Et votre rapport est très équilibré, je trouve, de ce point de vue-là. Je tenais à le souligner parce que c'est d'autant plus difficile après une actualité, un fait d'actualité qui a marqué l'opinion publique, qui a marqué parfois même la nation tout entière. Et c'est d'autant plus difficile dans ces moments-là de garder la distance et le froid nécessaire par rapport à des faits qui nous touchent tous et nous marquent tous et nous affectent tous. C'est d'autant plus important quand il s'agit de cette question, comme aujourd'hui, sur la question des personnes à protéger. Parce que les personnes irresponsables pénalement, du fait de leur folie, ce sont des personnes que nous devons protéger en tant que législateurs. Pour autant, je constate aujourd'hui dans les échanges qu'on a, et ça rejoint parfaitement les propos que vient de tenir Paul Molac, que j'ai l'impression qu'on a parfois plus de complaisance avec certains produits psychoactifs qu'avec d'autres. Et le parallèle avec l'alcool est exactement ce qui doit conduire aussi notre réflexion. Là où c'est devenu insupportable d'accepter une circonstance atténuante du fait de la consommation d'alcool, ça le serait du fait de la... Alors que la consommation d'alcool est légale et autorisée, certes encadrée, mais légale, ça serait tout à fait normal de considérer la consommation de psychoactifs illégaux comme des circonstances atténuantes. C'est un parallèle qui, moi, m'effraie. Il vaut mieux consommer une substance illégale qu'une substance légale. Eh bien, moi, je considère que la consommation d'alcool, quand on est à l'origine d'un accident de la route, c'est une circonstance aggravante. De la même façon, la consommation d'un produit illégal, du cannabis ou quoi que ce soit d'autre, doit aussi être une circonstance aggravante, pas une circonstance atténuante. Ça l'est y compris... Alors là, on parle que de la route, mais dans la commission d'autres faits, dans la commission d'autres faits, de violences familiales, par exemple, ou autres, est-ce qu'on a la même logique lorsque ces violences vont conduire à la mort ? Est-ce qu'on a la même logique ou est-ce qu'on va être dans une logique de dire qu'il y a irresponsabilité pénale parce qu'on était dans un état de démence, parce qu'on était dans un état d'irresponsabilité ? Je suis surpris de certaines réflexions, et notamment bien écouter ce qu'a dit M. Paris, qui disent « on a déjà fait un gros effort » en considérant que quand il y a un projet criminel, si la consommation de produits psychoactifs entre dans le projet criminel, alors c'est bien normal qu'on prenne l'intention du départ en compte. C'est bien la moindre des choses. C'est bien la moindre des choses. Dans la plupart des cas, quand même, la consommation de cannabis, disons-le, elle fait, à l'origine, elle a une intention de se mettre dans un état second. Elle a pour intention de se mettre dans un état d'abandon. Elle a pour intention de se mettre dans un état dans lequel, finalement, on n'est plus tout à fait maître de soi. C'est cette intention qui est problématique. C'est cette intention qui est dramatique. Donc oui, l'auteur de fait est dans une situation d'irresponsabilité, parce qu'il n'est plus maître de lui-même. Mais il a choisi de se mettre dans cette situation par moment. Et ça, il faut absolument le condamner. Ça va, grosso modo, dans le sens de votre rapport. Et je tenais à vous en remercier. Je vous remercie.